Elisabeth travaille dans une équipe de 13 personnes. Son manager choisit trois membres de l'équipe pour représenter l'entreprise à un salon. Quelle est la probabilité qu'Elisabeth soit choisie pour le salon ? Alors comme d'habitude, je t'encourage à réfléchir d'abord de ton côté avant de regarder comment j'aborde cette question. Alors maintenant que tu t'es fait une idée du problème et que peut-être tu as trouvé la solution, on va regarder ça ensemble. Donc on doit calculer cette probabilité-là qu'Elisabeth soit choisie pour le salon. Donc qu'Elisabeth fasse partie du groupe de trois personnes qui sont sélectionnées pour aller représenter l'entreprise au salon. Alors cette probabilité-là, on peut l'exprimer comme un rapport. Le rapport entre le nombre de groupes possibles de trois personnes qui contiennent Elisabeth et le nombre total de groupes de trois personnes qu'on peut faire avec ces 13 personnes. Donc en fait on a ce quotient-là, je vais l'écrire comme ça. C'est le nombre de groupes de trois, le nombre de groupes de trois personnes avec Elisabeth, avec Elisabeth, divisé par le nombre de groupes de trois personnes qu'on peut former avec ces 13 personnes. Le nombre de groupes de trois personnes. Voilà. Maintenant il faut arriver à exprimer le numérateur et le dénominateur ici. Et ça, on va le faire. Alors je pense que le plus simple, c'est de commencer par s'occuper du dénominateur, le nombre de groupes de trois personnes qu'on choisit parmi ces 13 personnes. Alors ici, il s'agit vraiment de juste choisir ces trois personnes parmi ces 13. Et l'ordre dans lequel on choisit ces personnes-là n'a aucune importance. Donc là, on est vraiment, en fait, c'est le nombre de combinaisons de trois éléments parmi 13. Donc c'est ce nombre-là, on le note comme ça. C'est 13, 3. Voilà. Alors je fais une petite parenthèse sur les notations parce que le nombre de combinaisons de k éléments parmi n, on le note comme je viens de le faire, comme ça parfois, avec n, k, donc c'est le plus grand paramètre en haut, ici. Et on le note aussi comme ça avec la lettre c, donc pour combinaison. Et dans ce cas-là, on met n en bas et k en haut. Donc il faut faire attention à ces deux notations que tu peux rencontrer. Et puis maintenant, on va s'occuper du numérateur. On va essayer de déterminer le nombre de groupes de trois personnes qui contiennent Elisabeth. Et pour faire ça, peut-être que le plus simple, c'est de se dire, bon, je dois constituer un groupe de trois personnes, mais je sais que ce groupe-là doit contenir Elisabeth. Donc en fait, je vais imposer qu'il y ait Elisabeth dans ce groupe-là. Alors ça, en fait, ça revient à choisir une personne dans un groupe d'une personne. Donc ça serait le nombre de combinaisons de un élément parmi un. En fait, c'est ce nombre-là, mais en fait, ce nombre-là est égal à un. Donc finalement, ici, j'ai un. Et puis ensuite, il faut que je choisisse les deux autres personnes de l'équipe. Et pour choisir ces deux autres personnes de l'équipe, en fait, ça revient à faire une combinaison de deux personnes parmi douze personnes. Puisque je pars de ces treize personnes-là, mais j'ai déjà choisi Elisabeth. Donc il ne me reste plus que douze personnes parmi lesquelles choisir les deux autres membres de l'équipe. Et donc finalement, le nombre de groupes de trois personnes qui contiennent Elisabeth, eh bien, je peux l'écrire comme ça. C'est un fois douze deux. On choisit deux personnes parmi douze. Voilà. Alors on va calculer ce nombre-là. Donc le numérateur, eh bien, en fait, tu peux utiliser la formule si tu veux, mais ce que je vais faire, c'est simplement raisonner un petit peu. Je sais que j'ai donc choisi Elisabeth. Ensuite, j'ai douze possibilités pour choisir la deuxième personne. Et puis onze possibilités pour choisir la troisième personne. Maintenant, ici, en fait, quand je compte ça, je compte deux fois chaque paire que j'ai formée ici, puisque je tiens compte de l'ordre. Donc il faut qu'en fait que je divise ça par, normalement, deux factoriels. Mais deux factoriels, ça fait deux. Ensuite, pour le dénominateur, eh bien, je vais faire le même raisonnement. Il s'agit de choisir trois personnes parmi treize. Donc pour la première personne, j'ai treize possibilités. Pour la deuxième, j'en ai plus que douze, puisque j'ai déjà choisi une personne. Et puis pour la troisième, j'ai plus que onze possibilités. Et là, exactement comme tout à l'heure, en fait, il faut que je divise ça par le nombre de permutations de trois éléments. Et ça, c'est trois factoriels. Bon, trois factoriels, ça fait, je vais l'écrire comme ça, c'est trois fois deux fois un. Voilà, je vais continuer le calcul ici. Et ce que je vais faire, c'est réécrire mes fractions. Donc j'ai une division de cette fraction-là par cette fraction-là. Donc je vais réécrire la première fraction, douze fois onze sur deux. Et je dois diviser cette fraction-là par celle-ci, ce qui revient à multiplier par l'inverse de la fraction qui est au dénominateur. Donc ça me donne douze fois onze sur deux, multiplié par l'inverse de cette fraction-là, qui est trois fois deux fois un sur treize fois douze fois onze. Voilà. Alors maintenant, je peux faire quelques simplifications. Je peux diviser en numérateur et dénominateur par douze, par onze aussi, par deux. Voilà. Et donc la probabilité que j'obtiens, finalement, c'est trois treizièmes. Trois sur treize. Voilà. Donc la probabilité qu'Elisabeth soit choisie pour le salon est de trois treizièmes. Trois sur treize. 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 Trois sur treize.